Clap première ! Le nouveau cheminée Poujoula navigue dans les eaux anglaises du Solent lors de sa toute première confrontation officielle, l'Artemis Challenge. Il finira deuxième à 6 minutes de PRB. On sait comment c'est difficile de mettre en route, de mettre au point et d'apprendre à se servir un bateau, donc du coup on sait qu'ils sont dans cette phase-là. Et voilà, donc c'est difficile de juger, mais bon, un joli bateau comme ça, ça va pas trop mal se passer je pense pour eux. Grosse ambiance à cause, véritable mec du yachting international en ce milieu du mois d'août. Nous sommes à la veille du départ de la 44ème édition de la course du Fastnet. Bernard Stamm est ravi d'aller en découdre sur les 600 000 de ce parcours de légende avec son aller et retour entre Angleterre et Irlande. Plutôt content d'essayer ça au large quoi. Et c'est la première course où on a un peu des longs bords, où on pourra voir un peu les vitesses des bateaux concurrents, les nôtres et comparer quoi. Donc c'est plutôt pas mal. Avec 350 bateaux de toute taille, évoluant dans les trois bras de mer séparant l'île de Wilde de la côte anglaise, la carte postale est assurée. Dans cette multitude, 660 pieds IMOCA inscrits. Ils sont deux à bord. Bernard navigue avec Jean-François Cuzon, qui sera son équipier lors de la toute prochaine Transat Jack Vabre. Cette course du Fastnet est également un entraînement grand dans un tunnel. 20 à 25 nœuds devant, le début de course est tonique, avec pas moins de 13 diamants de bord pour rejoindre le grand large. Ouais alors c'est physique hein. Faut pas moulir sur la manivelle quoi parce que... C'est plus physique que ça le sera quoi. Parce que là tout n'est pas prêt donc il y a des choses qui sont encore à optimiser quoi. Trinquettes, solennes, génois, les manœuvres sont nombreuses, les conditions météo parfaites pour apprendre le bateau. On découvre un peu les angles et les plages d'utilisation des voiles donc... Il y a des moments où ça va très bien et des moments où c'est un peu plus dur quoi. Pied au plancher vers le phare du Fastnet, niché à la pointe sud-ouest de l'Irlande. Cheminée Pujula fait des étincelles dans ce long bord de reaching couvert à plus de 18 nœuds de moyenne. Distancé en début de course avec plus de 10 000 de retard sur ses adversaires, il n'est plus que 3 000 derrière le premier lors du passage du phare. Le vent du sud-ouest souffre à plus de 30 nœuds. Les 30 premières heures de course viennent d'être bouclées. On commence à apprendre nos marques avec Bernard. C'est notre première navigation ensemble en double donc c'est vrai que c'était un peu l'objectif de voir comment on pouvait s'arranger. Donc c'est pas parfait mais on progresse. Au petit jour, après une descente express pour rejoindre à nouveau la pointe d'Angleterre, Cheminée Pujula navigue sous Spi pour rallier le port de Plymouth et la ligne d'arrivée. Pointé une fois en tête, Bernard et Jean-François sont plus que satisfaits de naviguer à vue de PRB et de Virbac-Paprec dans cette ultime ligne droite. Moi je suis plutôt content, c'est rassurant. Voilà, le bateau va bien, il est encore très très dur. Il y a eu pas mal de travail pour l'ergonomie ou pour le rendre manœuvrable déjà à deux, déjà à deux et puis après tout seul quoi. Les 600 000 de ce Fastnet ont été couvert en un peu moins de deux jours, record à la clé pour la classe Imoca. Cheminée Pujula s'offre la troisième marche du podium, seulement six minutes derrière le vainqueur PRB et deux derrière Virbac-Paprec, récent vainqueur de la Barcelona World Race. Ce résultat parle de lui-même, Cheminée Pujula est bien née pour jouer la gagne. Elle est bien née pour jouer la classe nervante. Elle est bien née pour jouer laativo. Oui, L'apprécie qui a 행복é avec jouets, выс trifote. Se réfure pas le 부분, c'est fini, Merci.